Je t'ai tout repris, c'est ça ? Je t'ai tout donné, je t'ai tout repris, et puis après ? Alors moi je m'appelle Alain, Alain Lardeux, j'ai un pseudo, Bouchon, et je suis musicien. L'objectif, c'est d'abord de rencontrer des gens des EHPAD, de collecter ce qu'ils ont à dire, de faire des ateliers musicaux. C'est-à-dire qu'on met à disposition des instruments, on les enregistre. Ça peut être chansons, ça peut être des textes a cappella, ça peut être... Voilà, ils racontent leurs histoires. Do, ré, do, si, do, si, sol, la, sol, sol, do, si, la, sol, fa, mi, ré, mi, do, sol. À la maison, chez nous, je chantais tout le temps. Alors moi ce que je fais, c'est en fait, je travaille en binôme avec Alain, et lui va aller enregistrer les résidents. Les faire jouer les instruments, les faire parler, les faire chanter. Et en fait moi je vais faire des boucles sur mon ordinateur en temps réel, et aussi chez moi réarranger un peu tout pour créer des morceaux un peu uniques. Le but de ces ateliers, c'est vraiment de se retrouver autour d'une pratique artistique, autour de la découverte aussi, avec des personnes qui souvent sont pas très à l'aise. vont se dire, ah non, mais moi j'ai jamais dessiné, ou je sais pas faire de musique, ou je n'ai rien à raconter. Et l'idée, c'est de proposer un cadre d'expérimentation, de jeu aussi, et de venir avec des propositions, des choses très ouvertes, et à la fin, de créer, d'avoir une création qui rassemble ces différents aspects. À chaque fois, c'est une surprise, parce que le procédé créatif est surprenant. Et là c'est bien, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Parce qu'il y a des anecdotes sensibles, drôles. Par exemple, un ancien trompettiste professionnel qui a l'épate de Cheminier, qui n'avait pas joué depuis 15 ans, au moins que je lui ai mis une trompette, j'étais au courant. Donc il n'avait pas soufflé dans sa trompette, donc il a ressoufflé, donc il a dit que c'était dur. Il a sorti une petite anecdote là-dessus, en disant « c'est une tonalité pourrie, etc. » Puis après il a joué, c'était magique, c'était très sensible, on avait envie de pleurer. On passe au tome. Je la laisse marcher, et puis moi je fais mon petit travail. Puis voilà. Voilà la journée. Les ateliers, ils sont importants pour eux-mêmes, à part entière. Moi je me souviens d'ateliers, il y a peut-être quelqu'un qui a pris deux heures pour faire, entre guillemets, un dessin, une petite chose, mais pour elle, à ce moment-là, c'était déjà énorme. Des fois on tombe sur des idées de ouf, parce qu'en fait ils font ça de manière complètement décomplexée, et ça peut donner lieu des fois. Enfin il y a des morceaux, je suis là, mais je n'aurais jamais pu trouver ça tout seul, et c'est assez fou ce que ça peut donner. Je ne me rappelle pas, parce que moi je sors de la campagne. Moi pour moi, je suis une personne seule, je fais tout ce que je peux, et puis voilà, c'est la vie, d'est-ce qu'on y fasse de plus. Et je souhaite une bonne journée à tout le monde. Gros bisous. Gros bisous.